Vous ne pouvez pas prétendre avoir quelque chose vraiment défiable à 100%. Je dis derrière même la preuve, je vous mets au défi. Je dis de la genèse à l'apocalypse, aucun de vous ne peut établir la culpabilité de Satan quant à vos soi-disant péchés originels. Je dis jamais là, je dis ça trois fois. Je dis jamais, jamais, jamais. Puis je dis trois fois, je dis sur le live, aucun de n'est revenu. Ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu. Je suis encore revenu là-dessus. Personne n'a parlé de ça. Il n'y a pas son garçon même. Vous ne connaissez pas Satan, ça on l'a déjà dit. Et vous n'allez jamais connaître Satan. Vous n'allez jamais connaître Satan. C'est pourquoi Paul a bien fait de vous dire que Satan se déguise en ange de lumière. La dernière fois, le coup sur le treizième apôtre. Paul face à Paul lui-même. On l'a tous vu ici. On a tous compris qu'effectivement, c'est un Satan qui s'était déguisé en ange de lumière. Vous venez croiser Paul. Sinon, Paul ne se serait pas contredit sur toutes ces trois bases. On l'a tous vu ici. Ils ne connaissent pas Satan. Ils ne vont jamais connaître Satan. Et ils l'ont accusé à tort. Et ils ont fait croire aux gens. Je dis, vous ne trouverez jamais de la genèse à l'apocalypse. Je dis, vous ne trouverez jamais la nature angélique de Satan établie. Ça n'existe pas. Ça n'existe. Et vous, vous pensez que la Bible est, oui, la Bible est fiable à 100%. Non. La Bible n'est pas fiable à 100%, les gars. Ça, on va vous dire ça combien de fois ? Et quand ce matin, je suis tombé sur une vidéo, j'ai commencé à rire. On était en bas du pont. Il y a un petit qui est venu poser une question sur la parole de Dieu, Dieu et tout ça, machin. Et comme moi, je ne retiens pas trop les versets, je cherchais comme ça le verset, pêle-mêle. J'ai dit, ils ont récupéré les vidéos. Ils ont fait séquence, séquence, séquence dans mon dos. Attends, je vais chercher quelqu'un. Et on lui a dit, la parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole demeure incréée. Toutefois, que la parole se manifeste en une créature, cette créature n'est plus Dieu. Et je ne sais pas, le petit a dit quoi la même là ? Que de montrer une parole de Dieu qui est créée, je ne sais même plus. J'ai un peu oublié la question. Donc, s'il y a un frère matin, je lui ai dit, il dit, si tu viens, il faut venir en face, on va essayer de causer de ça. Je vais voir si je peux le retrouver. Il s'appelle quelque chose, Gold, Gold, quelque chose là-bas. J'ai oublié même son nom. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié son nom. Donc, vous envoyez invité et puis vous montez, on va échanger. N'ayez pas peur. Voilà, on va échanger en toute fraternité. Mais, retenez une seule chose, c'est que le niveau sera, quand vous montez ici, sur le live ici là, soyez prêt. Que tu sois quémite, que tu sois quémite, que tu sois chrétien, que tu sois quoi que ce soit, il faut être prêt. C'est tout ce que vous pouvez te dire. Il faut avoir un niveau vraiment de taille. C'est tout ce que nous pouvons vous dire. Quand vous avez un niveau de taille, je ne suis pas le plaisantin. Salam, alaikum, mon oustah. Alaikum, salam, amatullah. Donc, s'il y a des frères chrétiens, qu'il se soit les frères quémite, vous pouvez venir, incha'Allah, on va échanger. SD, moi, je ne change pas avec le fou. Oussaz, comment tu vas ? En dis quoi, mon frère ? Eh, Oussaz, ta, tu connais, toujours rendez-vous. Alhamdoulilah, c'est normal. Kala, c'est de nos efforts. Ta, tu connais. Même si c'est à 2h du matin, on est là. J'ai dit, la dernière fois, j'étais au travail, mais j'écoutais son père. Le lendemain devait être un vendredi. J'ai dit, hé, 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 mais j'étais au travail, comment faire pour écouter, alors que Beny, c'est là en live. J'ai dit, dès qu'il me suis réveillé le matin, vendredi le matin, incha'Allah, j'étais à nouveau écouter en même temps. Vite-toi. Parce qu'il y a 15 jours au travail, là, mon téléphone ne peut pas être dans ma main, et puis là, j'ai oublié de déposer, et puis il y a mes écouteurs. Allah, bon, Allah, c'est. Serieux. Incha'Allah. Mais Oussaz, moi, je voulais te demander, vendredi passé, il devait avoir un débat avec le kémite, là. Ça n'a plus eu lieu. Bon, il a fui. Ah, ouais, le kémite, non, 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 il a plu. Ah. Ouais, il a plu fortement, donc le front a annulé. Ah, ouais, on va, on va. Tiens, moi, mais t'es là, il y a actualisme, il ne m'a pas fait le look depuis l'éritier. Non, non, on a annulé, on a annulé le rendez-vous. Non, hé, laissez, laissez les chambres, là, tu sais, c'est des enfants qui ne sont pas éduqués. Hier, même si les lives, ils ont été vraiment grossiers, vulgaires, mais je n'ai pas voulu tomber dans l'air bassesse. Collision, c'est un enfant, Charm, c'est un enfant. Ils n'ont pas reçu d'éducation, c'est des gens qui ont été élevés. Parce qu'une personne élevée et une personne éduquée n'ont pas le même verbe. Voilà, ils n'ont pas le même verbe. Donc, que ce soit Collision, que ce soit Charm, c'est des enfants élevés, tu vois. Et quand on a testé les lives, ils ont annoncé beaucoup de grossièreté. Ouais, il y a même un mot, mais il était là, mais tchèque. Voilà, le modérateur, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Il nous connaît dix là. Lui-même, il est grave. Donc, le modérateur même était obligé de le recadrer. Non, on ne dit pas si, on ne dit pas. Bon, on le regardait, on a compris que les injures appartiennent aux faibles. Et en même temps, il y a un frère qui a profité pour... Non, oui, c'était hier, c'était le même débat. Il y a un frère qui a profité pour demander que, oui, il voit, les gens parlent d'une vidéo où on a dit que Jésus aurait couché avec ses deux filles, qu'est-ce qu'il en est et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi ils ne viennent jamais sur mon live ? Ils n'ont qu'à venir sur mon live, vous m'avez posé une question à ça. Ils ne vont jamais venir. Venez sur mon live, vous m'avez demandé pourquoi vous avez dit que Jésus... On va vous expliquer au lieu de faire de la propagande. Et c'est là que j'ai expliqué au frère. J'ai dit, ben, c'est simple, il faut mettre les choses dans leur contexte. Il y a la personne qu'on appelle ourousophone. Si vous voulez, russophone ou rusephophone ou ourousophone. qui est très pervers, très vulgaire, qui, à l'époque, disait comme ça que, oui, tant, 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 je vais employer le terme pour qu'il comprenne. Tant, 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 se masturbe. Et que le sperme qui est dans le courant, il s'est masturbé pour mettre là-bas. Ok. On va répondre au coup de pied. Comme je suis au bout là, il y a des années serrées en bas. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, lorsque l'homme pervers, ce ourousophone là, était dans sa perversité en outrance et puis il était en train de dire, oui, tant, 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 se masturbe, tant, 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 à vercer sperme pour faire comme ça. On dit bon, on va jouer aussi aux bêtes comme lui. On va lui montrer que nous pouvons faire pire et même mieux que lui. C'est un peu comme l'adage du gars qui tape et puis qui cache sa main. Il tape et puis il cache sa main. Et puis c'est pour toi là, maintenant on prend, on divulgue. Donc quand il a fait ça, on est allé et puis on lui a dit, on dit, ben frère, toi même tout le temps que tu es là, tu racontes ça là. Aujourd'hui on va te montrer que Jésus même dont tu parles là. On va te montrer que lui aussi là, il a fait quelque chose. Mais avant, on dit, mais vous dites que Jésus est Dieu, non? Oui. Mais si Jésus est Dieu, il est le père de tous les esprits, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est son esprit qui était en l'autre? Oui. Mais si c'est l'esprit de Dieu qui est Jésus qui était en l'autre, ok. Et que l'autre couche avec ses deux filles, qui a couché avec ses deux filles? Voilà un peu le jeu aussi que nous avons fait pour lui montrer qu'on peut être aussi bête, on peut être aussi pervers, mais on essaie de se retenir. Parfois quand il danse avec l'aveugle, il faut lui marcher sur le pied pour dire que tu es présent. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, ils ont essayé maintenant de couper, de faire de la propagande. Voilà, c'est eux, voilà, c'est eux comme d'habitude. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça, ils font toujours. Ils vont cacher leurs mains, ils tapent et puis ils cachent leurs mains, ils tapent et puis ils cachent leurs mains. C'est comme ça toujours. Donc, on est habitué. Voilà, on est habitué à ça. Que là, on fasse notre compréhension. Que là, on nous donne la bonne compréhension qui nous maintient dans la droiture. Donc, le véritable Dieu a un nom propre. Et son nom propre, c'est Allah. C'est qui ça? Répondre à quoi? Donc, le nom propre du créateur, c'est Allah. Maintenant, les plaisantins qui sont en train de parler à faire de Oubal, Oubal, laissez-les. Laissez-les, ils n'ont qu'à se faire plaisir là-bas. Ils n'ont qu'à continuer avec les Oubal. On ne répond pas à tous les ignorants. Soma, pardon, toi, tu ne montres pas ici, Sofana, là. Toi, Soma, c'est mon live ici. Soma, tu ne montres pas ici, je suis désolé. À moins que je vais gâter mon live. Sinon, je ne vais pas ici. Allô, salam, alaikum. Alaykoum, salam, Benny. On dit quoi? Alaykoum, 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 alaykoum. Je lui ai dit, n'oublie pas, ta fille, c'est mon combat. Je te dis ça tout le temps. Envoyer l'ichamel rouge, c'est pas grave. Envoyer l'ichamel rouge. Soma, c'est le même bon, ils sont dans le même groupe. Allô, il n'est pas le Dieu de la Bible, c'est important. Sd, c'est un fou, c'est, on a discuté à l'Ulfat. Sd, il ne sait même pas, c'est qu'un coraniste qui n'a pas lu le Coran. Franchement, lui, il n'a pas normal. Il est un peu, il est un peu, il est un peu, c'est ce qu'il lui a dit là. André, il s'est fait, en voulant chercher, en voulant chercher à bien apprendre la religion, il est tombé dans maîle et quelqu'un qui lui a, on appelle ça comment, sectarisé dans la tête. Ça fait que c'est un boulot. Voilà, un boulot, c'est ce qu'il a, les charlatines qui le fatiguent. C'est ça. Bon, au fait, il y a 7 ans, il a sincèrement, bon, vu que vous êtes dans ce genre de cadre-là, il y a un gars, il ne sait pas si tu nous connais, on l'appelle Sheikh Diana, qui je trouve au Mali, ce que tu le connais. Ah là, franchement, sincèrement, on casse et il avait terminé. Le gars, il est en train de faire des dégâts, même. Il y a Oustace. Effectivement, et puis en plus, même, c'est le même groupe, il s'appelle comment Est-ce de l'a, apparemment des coranistes, qui autorisent toutes sortes de choses. La femme du portier, mais il y a, en tout cas, je ne sais pas si tu dois le connaître, mais bien, Sheikh Ali Traoré, qu'est-ce qu'il fait, Facebook là ? Je ne sais pas si tu le connais. Sheikh Ali Traoré, il fait les rappels pour la jeunesse, c'est comme ça. Il a eu à fait une mise en garde contre lui-même. Bon, vous voyez, c'est pas, c'est le même gars de Jafar, Moufti du Mali, tout cela. Il n'y a pas donné les gars d'un problème, donc il faut laisser lui son nom tranquille. Ouse, envoyez-moi, invitation. Bon, il y a quelqu'un qui... Bon, au Céga, sur moi, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, après. Il n'y a pas de la femme, merci beaucoup, merci d'être passé. Ok. Ouse, envoyez-moi, invitation. Ne restez pas en bas pour bavarder, c'est ce que je n'aime pas chez vous, là. Venez vous monter, on échange calmement, mais vous êtes en bas, vous bavardez, ouais. Allah n'est pas le dieu de la Bible, Allah n'est pas... Bible que tu tiens, on te dit qu'il y a un problème dedans. Donc c'est normal que tu ne trouves pas Allah dedans, tu cherches quoi dedans ? Je suis là, faire monter. Non, SD, je ne suis pas, je ne suis pas sitiate, je ne suis pas traitant des malades mentaux, donc je ne peux pas, franchement, je ne peux pas te faire monter, parce que je ne pourrais rien faire pour toi, tu vois, non ? Si au moins je pouvais t'apporter mon aide, j'allais te laisser monter, et puis en même temps, t'aider avec une thérapie. Mais malheureusement, je n'ai pas cette possibilité, tu vois. Non, je suis désolé, quoi, je m'excuse, hein. Charlie Oustaz, à quand le débat sur la divinité de Allah, le dieu arabe ? D'accord, il n'y a pas de soucis, hein. Quand vous voulez, nous, on est là. On a simplement dit à votre prophète Yeshua d'activer sa caméra, pour qu'au moins, on sache à qui on a affaire. On ne peut pas toujours échanger avec un fantôme. Il ne faut pas avoir peur. S'il n'est pas joli, ce n'est pas un problème. C'est une créature d'Allah. Voilà, toutes les créatures d'Allah n'ont pas besoin d'être jolies, etc. Ce n'est pas un problème. Qu'il active sa cam. Et puis, viens, on fait le débat. Tranquille, quoi. Sans problème. Il n'a qu'à prendre tous ses livres qu'il a achetés. Tout. En cinq minutes, si le débat n'est pas plié, là, on arrête le live. Bisme, là. Il n'a qu'à aller prendre tous ses livres à 10 ou tant pis. Même, il n'a qu'à aller prendre à 10, Joshua. Il prend tous ses livres. Il ouvre tous ses livres. Il lit tous ses livres. Même le à 10, Joshua, il n'a qu'à peut-être sorti. C'est là qu'il va savoir qu'il faut être intelligent. Intelligent seulement. Al-Four Khan. Et puis, c'est réglé. Al-Four Khan. Et puis, c'est réglé. Non, pas de petites conditions pour fuir. Nous, on active nos caméras. Pourquoi plus activer ? Moi, ma seule condition, c'est ça. Yeshua a... Par exemple, il me souviens, on a fait un débat une fois sur... C'est parce que c'est sur la crucifixion, bien Jonas, c'est même plus. Il n'a pas activé sa caméra. Ça a tué le débat. Ça a tué le débat. Ça a tué le live. Ça a tué le live. Donc, je ne débat plus rien. Lui, tant qu'il n'aligne pas sa caméra. Maintenant, quand ton pasteur, Mena, c'est un petit problème. Lui, c'est simple. Mena, tu viens à Budjan. On n'a pas d'envalé dehors. On vient au siège. On s'assoit. Tu viens et deux, trois personnes, on s'assoit. Pas de public. Notre seul public, c'est Caméra. On fait TikTok, Facebook, Instagram. Même si tu donnes mon nom, même si RTI. C'est tout. Pourvu que tu sois en face. Parce que moi, je le dis toujours. Le débat en face et puis le débat derrière Caméra, c'est deux réalités. Quand tu es en face, on a la possibilité de faire court avec ton esprit. On peut faire court avec ton esprit. Et puis, à partir de là, on sait comment te gérer. Mais quand tu es direct, Caméra, tu reçois les bagiots, on t'envoie les SMS, les bagiots, SMS, les bagiots. Ce n'est pas à faire. Mena, donc, il faut voir ça. Sinon, ce n'est pas à faire. Il faut voir. Si tu veux aussi, on peut même aller vers toi. Tu choisis un endroit, que ce soit dans ton église, même dans ton salon où tu fais là, on peut s'asseoir là-bas et puis on lance le direct. On fait tranquille. Il faut que tu sois en face du monde. Tu vois, non? Un peu à la Gazeville. Tu vois, non? Quand Gazeville est derrière, quand il craint, il est dangereux. Mais quand il est assis en face comme ça, tu rentres dans ses 16 mètres jusqu'à il s'en dit Genèse 0. Ah, c'est pas incroyable. Jusqu'à la Ligue 1, et puis le verset de Genèse 0 se retrouve dans des 3 noms 29, maintenant. Pourtant, on est un homme à avertir, on vaut deux. Qu'est-ce qu'il te dit en vingt débats? Eh, où on s'en va là? Tu n'as pas tant sorti. Il dit, eh, Gazeville, le débat qu'on s'apprête à faire, tu n'as pas tant sorti. Ça, je te préviens d'avance. Tu ne pourras rien faire, je te préviens d'avance. Tu ne pourras rien démontrer, je te préviens d'avance. Il y a quelqu'un qui te dit ça, dans un débat. Eh bien, toi, tu viens t'assoir, grandement. Mais tu as dit Genèse 0, tu es obligé de dire Genèse 0. On n'a pas le choix. Est-ce que vous entendez quelqu'un parler d'affaires de Satan? Tous ceux qui ont essayé se sont cassés le nez. Tous. Tous ceux qui ont essayé se sont cassés le nez. Ça veut quoi? Quand ils entendent ça, ils bougent leur oreille. Quand ils entendent ça, ils bougent leur oreille. La dernière fois, il y a la collision qui était en là et puis elle passait. Il dit, bon, attends, il y a un monté. Il dit bonjour. Quand il m'a dit un monté, il dit, bon, petit, calme-toi. Est-ce que Satan est coupable du péché dit originel? Quelle est la nature de Satan selon la Bible? Est-ce que tu es prêt? Non, 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 non. J'ai dit, c'est ça ou rien. Il n'a pas accepté. Il ne peut pas accepter. Parce qu'il faut trouver Genèse 0 pour lire ça dedans. Il faut que tu trouves Genèse 0 pour pouvoir lire ça dedans. La culpabilité de Satan dans leur péché soi-disant originel. On trouve ça dans Genèse 0. La nature de Satan, on trouve ça dans Genèse 0. Ouais. Commandant Lord, tiens du. Côte Genèse 0. C'est pas incroyable. Commandant Lord, tiens du. Côte Genèse 0. Quoi? Non, comment il dit? Diara Moussa Junior. Dans la Bible, Satan, il est innocent jusqu'en... Moi-même, il me fait pitié. Tellement il est innocent, il me fait pitié. Tellement Satan, il est innocent dans la Bible. Moi-même, il me fait pitié. On ne peut pas mentir sur quelqu'un comme ça. Comment vous pouvez mentir sur quelqu'un comme ça? Il n'a rien fait. Vous mentez sur lui. Maintenant, vous demandez les preuves. Vous ne pouvez pas prouver qui c'est qui il a fait. Mais c'est grave. Moi-même, j'ai lui-même, il me fait pitié. Il me dit, mais attends, les gars, c'est vrai. C'est vrai. Il est notre ennemi déclaré. Mais on n'a qu'à quand même dire la vérité sur lui. C'est vrai. C'est un faux moron. Mais on n'a qu'à quand même dire la vérité sur lui. Si on sait un peu. C'est comme à ce qu'on dit que lui-même, il est menteur. Que vous allez prendre tous les mensonges pour mettre sur sa tête si on sait, les gars. Hein? C'est vrai, il est Satan. Il est l'adversaire. Il est mauvais. Il est ceci. Mais ce n'est pas pour autant on va mentir sur lui, les gars. C'est assez. Moi-même, il me fait pitié. Mais j'ai lu la Bible un peu et dit, hé, tchè. Satan, c'est rien. C'est parce qu'à là, il a dit qu'il y a notre ennemi déclaré. Sinon, moi, c'est vraiment, je ne sais pas, mais c'est cet ange. Pourquoi on fait ça? C'est pas bon. Là-dessus, même, il s'est promené. Il s'est promené comme ça. Il s'est promené, il s'est promené. Et puis, Satan est en train de... Dieu est en train de causer avec les anges. Tu vois, c'est comment, les gars? Et là, je ne sais bien passer. Ouais, ouais, c'est bon. C'est propre. Satan est venu. Il est venu calmement. Il dit, ouais, vieille. C'est comment? Hé, Satan. Ça bouge? Il dit, ouais, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as quitté où comme ça? Il dit, non, vieille. Tu as allé me promener un peu. Ouais, je regardais un peu le monde. Le mouvement, le mouvement que les gens font. Je suis en train de regarder un peu ce que les hommes font sur la terre, là, quoi. Je suis allé me balader un peu. Ah! Et là, Dieu dit... Quelqu'un qui cause comme ça avec son mort? Vous venez dit non que lui, il a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Donc, il a dit... Ah, d'accord. Donc, tu es promené. Ah, OK. Non, maintenant, Dieu dit à Satan. Mais c'est comment? Qu'est-ce que tu as vu mon serviteur Job, là? Quand tu te promenais? Oh, ouais, vieille. Je l'ai vu, hein? J'ai vu, j'ai vu Job. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais c'est comment? Comment tu trouves Job? Toi, moi. Comment tu trouves Job? Non, Satan dit... Eh, Dieu. Dieu, Job, là, moi, je trouve qu'il est hypocrite. Il dit... Dieu dit à Satan, ah! Tu trouves qu'il est hypocrite? Il dit... Ouais, vieillement. Je trouve qu'il est hypocrite. Il dit... Mais comment? Explique-moi un peu. Explique-moi. Comment tu trouves que Job, il est hypocrite? Il dit... Non! C'est parce que tu as mis droit où si Job? Tu lui as donné l'argent. Tu lui as donné l'enfant. Tu as mis trop nément si Job. C'est Satan qui dit ça à Dieu. Il dit... Tu as mis nément si Job. Donc, Job, maintenant, il te fait croire que lui, il est trop... Il est trop cadavre. Donc, maintenant, Dieu commence à sciencer. Satan, on dirait ce qu'il te dit, là, c'est vrai. Moi, je te parle. Je te dis. Ce n'est pas moi, mes problèmes. Moi, je suis qui te me promenait, non. Je suis qui te me promenait sur la terre. Je suis qui te me promenait partout pour voir le mouvement. Donc, moi, tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas te mentir. Donc, voilà, comment, maintenant, Dieu va dire à Satan, quelqu'un qui est coupable, quelqu'un qui est coupable de quelque chose, on va venir causer comme ça à lui. Arrêtez ça, là. Arrêtez ça. Donc, c'est là, maintenant, Dieu va dire à Satan, il dit, bon, comme tu as dit ça, tu m'as fait un peu... Ça dit qu'à six cas d'onard, quoi, tu m'as fait un peu douter façon, là. Donc, ce qu'on va faire, tu vas attaquer Job. Il faut attaquer Job. Il faut attaquer Job. Si tu attaques Job, je vais voir si c'est qui tu as dit, il est vrai, ou bien si toi, là, tu viens jouer à ma gamme. Il dit, donne-moi... Il fait comme si ça me joue. OK. Donc, ils ont fini de causer. Satan est parti de tomber sur Job. Il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il a joué son mouvement. Il a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Et vous, vous l'avez maintenant. Oui, il a fait pécher dans Jadé et Déd. Ça écrit où ? Ça écrit où ? Où l'avez vu ? Où l'avez vu ? Même si on dit que... Comment on appelle ? Mange mille. Mange mille à Dagbé. Ce n'est pas pour autant qu'il y a l'accusé d'avoir volé tout le riz du champ. C'est quoi ? Arrêtez ça, là. Arrêtez ça. C'est quoi, ça, là ? On ne peut pas accuser quelqu'un parce que son nom est gâté. Donc, maintenant, vous venez vous aussi vous gâtez son nom. Même si c'est un maudit. Ce n'est pas pour autant que vous allez mentir sur lui. C'est qu'il l'a fait. On n'a qu'à dire qu'il l'a fait. C'est qu'il n'a pas fait aussi. Vous n'allez pas dire qu'il l'a fait. Dans la Bible, il est innocent. Il est innocent. Donc, voilà comment maintenant il fonce sur Job. Puis, il commence à faire le mouvement moins, 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 sur Job. Donc, il a fini maintenant sur le mouvement sur Job. Job maintenant en tant que mort de foi, mort d'hymande, lui aussi, il est resté cadar, il est resté serein. Ah, Dieu maintenant tu as vu non ? Il dit Satan, viens. Tu as vu non ? C'est tout ce que tu as fait là et c'est Job à changer. Satan maintenant il grande sa tête. On dirait que Job il a le cadar. Moi, j'ai dit mais toi, tu as pensé que comme toi, tu te promènes, tu penses que tous les hommes sont pareils. Job n'est pas comme ça. Tu as vu, tu es venu et dit que Job était... Maintenant, attends, je t'ai dit il faut partir là. Tu es parti non ? Tu es parti. Maintenant, tu as vu non ? Est-ce que Job là c'est un hypocrite ? C'est vrai, je l'ai vu. Job il est cadar, c'est un cadar même. Malgré tout les gâtiments dans son gâtiment il est resté cadar. Donc Job c'est un Dieu. Tu as vu non ? Tu as vu. Donc quand ils ont fini de parler comme ça, Dieu maintenant a commencé à sciencer encore dans la science et bonbon pour Job. Et puis c'est fini. Satan il est parti. Il est parti faire ses mouvements. Il est parti gérer ses ouées. Il est parti se promener. Il est allé tomber ici au rousseau fond dans Maki. Il les a fait boire. Il est allé tomber ici Yeshua dans son mouvement là-bas. Il a rendu encore plus haut. Il est allé tomber ici Pasteur Palmiers mais il a encore mélangé avec son barrage propre tranquille. C'est quoi ? C'est quoi ? Dans Deux Genès à l'Apocalypse Satan il est innocent. Si tu veux connaître Satan qu'est-ce qu'il a fait ? Qui il est ? Quelle est sa nature ? Al-Quran Kerim C'est le Coran C'est le Coran Quand on vous dit ils ont caché sciemment la vérité vous pensez que c'est un musulman ? C'est le Coran C'est le Coran Et Jésus est tombé si un livre est passé il dit le Coran copié sur des livres qui existaient il y a des paroles c'est le Talmud le Coran copié un faux semblant il a pris ça dans le Talmud mais attendez comment vous réfléchissez les gars ? Si le Coran a pris ça dans le Talmud supposons mais comment les gens du Talmud ont su ? Comment ont-ils su alors qu'ils ne sont pas prophètes ? Comment ils ont su que c'était un faux semblant ? Comment ils ont su ? Vous ne réfléchissez pas Non le Coran a copié telle chose ça s'est trouvé en l'an 2000 ou bien non en l'an 200 dans tel endroit dont le Coran a copié mais comment ils ont su ça ? Comment ? Comment ils ont su ça ? Comment ils ont su ? Allah il te parle de l'histoire d'Abraham dans le Coran il dit Abraham a été mis dans un grand feu mais vous ne trouverez nul pas ça dans la Torah mais allez-y lire les commentaires de Rabat ils vous disent que ça a eu lieu il vous parle de l'histoire du feu où Abraham a été pris pour mettre dans le feu il parle de ça mais c'est inexistant dans la Torah pourquoi ? Pourquoi vous ne relatez pas ça ? On va dire non le Coran a copié l'histoire d'Abraham dans le Talmud et ils ont enlevé ça comment ils ont su s'il n'y a pas eu la scène ? Le Coran ne vient qu'il rétablir ce que vous avez caché c'est-à-dire tout ce que vous avez brûlé vous avez brûlé le mouvement vous avez caché le Coran lui vient il récupère tout partout ça se trouve et puis il donne à son prophète dans la révélation et puis il te met ça non c'est pourquoi Allah il a fait Allah s'il avait envoyé un prophète lettré qui savait lire qui savait écrire qui était un technocrate mais on était mort on était mort c'est pourquoi il a envoyé un mort qui ne connaissait pas les lettres il est très quant aux lettres intellectuelles par l'intellect l'esprit quant à la révélation non donc maintenant les mouvements que vous avez enlevé brûlé jeté pour faire commentaire composé comme le cas d'Abraham brûlé le cas le cas du serpent ils sont les mêmes plans jusqu'à Allah parle de l'histoire du corbeau Adam Kayin et autres ils disent que ça se trouve dans quel livre là-bas le Coran le copie pourquoi vous êtes bête pourquoi mais si ça se trouve là-bas ça veut dire que c'est une scène qu'il y a eu ça veut dire que c'est une scène qui a eu lieu mais quelle est la scène qui a eu lieu il s'agit de quoi eux ils ont enlevé ça où comment l'ont ils su c'est toutes ces vérités là le Coran vient rétablir rétablir il t'interroge sur temps dit le temps voilà nous allons te révéler temps tu n'étais pas là quand il faisait ça on va t'expliquer temps non non ça le Coran ça le Coran donc quand certains se sont se promener il se retrouve avec les morts les morts bizarres bizarres dans sa balade il s'assoit là-bas et puis il a loudi les nalomayas il a loudi les nalomayas comme ça il devient encore trois fois l'allomayas il rend ça lourd il rend ça lourd il faut laisser calme je lui ai dit qu'on allait faire un live il est au courant mais s'il n'est pas là bon écoute on va gérer ça comme ça Inch'Allah il rend ça lourd les gars aujourd'hui j'ai passé le temps 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 est-ce que est-ce que le Coran est complet le musulman dit oui le Coran est complet il dit bon montre-nous que vous vous faites combien de fois le tour de la Kaaba il dit 7 il dit mais montre-moi dans le Coran où c'est écrit 7 7 fois le tour de la Kaaba 1 le Coran est complet il dit oui alors montre-moi dans le Coran la circoncision l'allomayas le Coran n'est pas comme les livres que vous voyez quand vous prenez le Coran c'est pourquoi Allah il dit un peu comme ce que Paul vous a dit dans la Bible soyez mes imitateurs soyez mes imitateurs un homme qui suit un prophète est imitateur du prophète parce que c'est parce qu'il ne sait pas qui suit le prophète comme il ne sait pas il suit le prophète messager pour recevoir ce qu'il ne sait pas donc pour le savoir il imite le prophète ou le messager il l'imite et Allah il nous dit vous avez dans le prophète sur la 33 vous avez dans le prophète un excellent modèle modèle et il est le premier à appliquer ce qu'il reçoit c'est pourquoi vous pourrez trouver dans le Coran les reproches les reproches vous allez voir que Allah va reprendre le prophète pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as fait ça mais attendez comment moi j'ai pas écrit un livre comment moi j'ai pas écrit un livre et puis j'aimerais mettre les mouvements dedans qui vont me salir moi-même comment je peux écrire un livre et puis je vais mettre les mouvements dedans qui vont me salir moi-même l'aveugle Zahid il y a un autre encore il y a quelques où on le reprend il va laisser tout ça là dedans et puis il va venir me dire voici le Coran alors que je sais que quand les gens vont lire ça avec l'intelligence et la conscience de l'homme ça va m'être prédisable sur moi ça va être un problème sur moi je laisse ça dedans non c'est parce que c'est pas pour lui c'est pas pour lui il a reçu il a transmis salam alaykura rahmatullah walaikum salam alaykura akam bonne arrivée merci tu as fait quand Soumay il m'a pris on a dit 14 ans moi il a commencé à 14 ans donc 14 et 6 ouais donc plus ça 10 10 comme ça c'est que c'est ma connexion il faut voir le groupe même bien messagerie béni on commence à combien les 14 à 10 d'ailleurs avec l'an salam de l'an donc on est en train de faire un peu le point sur le véritable non propre du créateur etc et puis on a fait un tour d'horizon sur l'accusation inutile de satan quant au péché originel selon la bible bien sûr et on est en train de donner encore d'autres éléments d'enseignement ils disent qu'Alain est Oubal ouais ça c'est leur chanson ça vous parlez de tout à l'heure en fait on a cru que c'était une plaisanterie mais ils sont sérieux en fait ouais ils sont très sérieux ils sont sérieux sur tout donc il faut mettre ça dans la liste aussi d'accord ils sont sérieux sur tout au fait ils sont ils sont de récupérer les ennemis de l'islam qui ont fait des colmentations des colés serrés des éléments bidons donc ils pensent détenir quelque chose oh je les ai déjà avétis il est dit toutefois que Allah sera Oubal c'est que Eloha Elohim Allaha tous ceux-là sont Oubal tous ceux-là sont Oubal ils ne pourront pas s'en sortir avec sa vision c'est sûr qu'ils détiennent la clé la clé qui a fait que tu as dit ça ça c'est encore un cours gratuit non on va faire notre université on ne pourra pas leur enseigner de nouveaux trucs on leur donne tout gratuitement je te dis sérieux même on donne tout gratuitement à ceux-là même sérieux sur eux-mêmes université université publique ouverte par les musulmans pour les chrétiens regarde hier hier ils ont compris hier ils ont compris que Yahweh ou bien Yahoua en réalité n'est pas un nom propre du créateur mais c'est un attribut 7 qui fait office de nom mais ce n'est pas son nom propre parce que ça te donne c'est comme si on disait Al-Hayur Kayoum tu vois non celui qui subsiste c'est pas lui-même on ne peut pas dire que le créateur s'appelle celui qui subsiste c'est pas lui-même de toi à moi on peut pas bien dire oui le créateur s'appelle celui qui subsiste c'est pas lui-même le créateur s'appelle je suis celui qui suis c'est quoi ça non mais le je suis celui qui tue te donne comment on appelle une idée de ce qu'il peut ou bien de ce qu'il est voilà je sais pas si je prononce si je dis bien sinon c'est pas son nom comment tu t'appelles je suis celui qui suis comment tu t'appelles celui qui subsiste par lui-même comment tu t'appelles le pardonneur celui qui pardonne tous les pièces non mais ça 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 non 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 quel est ton nom propre et ce nom propre là c'est Allah il n'y a pas l'ombisme là qui peut venir contredire que le nom propre du créateur c'est pas Allah il n'y en a pas vous allez faire nyanboya nyanboya mais vous ne pourrez pas et on leur a appris que tu ne trouveras jamais un rabbin sérieux un rabbin qui craint vraiment l'éternel injurier le nom d'Allah parce qu'il sait mais comme eux eux chrétiens tout leur est permis voilà eux là Olivier Sauvage donc tout leur est permis puisqu'ils ne connaissent même pas Dieu donc ils peuvent tous se permettre ils peuvent insulter ils peuvent trucs machin tout ça et on leur a dit que Dieu ne peut pas venir se présenter à Moïse et ne pas lui dire quel est son nom propre et puis ils vont venir dire je suis celui qui suit ça veut dire quoi quand vous prenez un livre de la Genèse quand il partait détruit son homme et gomop ils n'avaient pas voulu dire les Angles n'ont pas voulu dire ça à Abraham mais après qu'est-ce que Dieu a dit au travers de l'ange mais je ne peux pas cacher à Abraham ce qu'il m'avait fait à Sodom et gomop et Béni devine qui est sous les lèvres qui ? le drago l'ancienne non mais il ne va jamais monter où ? lui il ne fume pas il ne fume pas par son nez il fume par son nez il ne fume par son nez il ne va jamais monter ici il ne fume pas par son nez il ne fume par sa bouche donc Dieu dit à Abraham au travers de l'ange mais je ne peux pas cacher Abraham c'est qu'il m'avait fait à Sodom parce que quand même Abraham ce n'est pas n'importe qui mais ce même Dieu là va cacher son nom propre à Abraham va cacher son nom propre à Moïse va cacher son nom propre à tous les prophètes de la Bible il cache son nom propre à tous les prophètes de la Bible et maintenant le nom qui va venir faire sortir c'est Jésus bon en français Yeshua maintenant on demande Yeshua veut dire quoi ? ils vont dire Yeshua veut dire Dieu sauveur mais en même temps ils te disent que Yeshua a la même racine que Yahweh ok mais vous dites qu'il n'y a pas de Dieu dans Yahweh mais comment se fait-il que dans Yeshua on trouve Dieu sauveur ? comment ? comment ? non il y a eu un très bon débat et les petits ont été enseignés alhamdulillah ils ont eu ce qu'ils devaient avoir comme toujours comme toujours ils ont eu ce qu'ils devaient avoir ils ont essayé de jouer les petits voyous il y a un qui dit Allah c'est Oubal champion faut monter pour monter moi je cherche tous ceux qui disent qu'Allah est Oubal c'est vraiment ils ont monté sur le lab d'Aka la dernière fois c'est vraiment ça quoi c'est-à-dire on attendait enfin un qui vienne dire qu'Allah est Oubal on n'a pas trouvé personne n'a monté ? non Allah est Oubal il y a un même on l'a obligé à le dire pourtant je l'ai vu sur un live vous étiez en train de le dire je l'ai obligé mais on n'a pas dit vraiment tu sais quoi il dit j'ai une question pourquoi les chrétiens disent Shalom alors que c'est l'hébreu non mais tu sais quoi eux là c'est des copistes eux ils copient tout ce que les hébreux font parce que les hébreux sont leurs pères puisque le dieu auquel ils croient il est hébreu donc c'est normal eux là ils copient tout là-bas eux c'est des suiveurs eux ils suivent seulement selon de la on dit Salam 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 Mo'Alaikum ça y est dans la Bible c'est écrit là-bas ils vont dire mais c'est écrit j'attends le premier nom à commenter de la manière on dit Salam Salam c'est biblique c'est écrit dans la Bible c'est écrit il n'y a pas de Kémit voilà des gars encore des Kémit Kémit c'est le même groupe on a toujours dit ça ici tu sais que je suis monté sur un live tu sais que je suis monté sur un live le gars dit qu'on préfère être que mythe que chrétien et que musulman subhanallah il disait que quoi là-même là il disait que ah là vous parlez bien quelque chose comme ça et puis il dit c'est à ça vous nous invitez là après vous allez dire que mythe qu'ils adorent fétiches on préfère être que mythe que chrétien musulman subhanallah ouais il y a longtemps j'ai compris un cam il y a longtemps j'ai compris qu'un chrétien est un kémit et un kémit est un chrétien pourquoi ? il y a le même système de la manifestation physique et visible d'un dieu les kémit l'ont fabriqué de leur main les chrétiens l'ont fabriqué au travers d'un être humain donc c'est clairement il y a le kamaté qui pose une question il dit qu'on ne comprend pas faire le treizième apôtre là mais le treizième apôtre c'est Paul Jésus en a eu douze quand Judas est parti il y a Étienne qui a remplacé Judas et Paul s'est autoproclamé et il devient le treizième apôtre le treizième apôtre c'est Paul mais malheureusement en Côte d'Ivoire ici il y a quelqu'un qui lui a volé la place le père fondateur de notre nation quand tu arrives à la basilique de Yamsoukro le vieux lui s'est mis parmi les apôtres il est le treizième apôtre alors allez dire à Paul que oui c'est ça Matthias Matthias a pris la place de Judas donc les onze sont devenus encore douze alors maintenant Paul lui s'autoproclame treizième apôtre mais malheureusement ici en Côte d'Ivoire notre père fondateur Félix ou Fouette Bouagny est le treizième apôtre quand tu vas à la basilique de Yamsoukro quand tu rentres là tu regardes un peu à l'angle tu vas voir ils ont dessiné les apôtres juste dans le fond fais très attention tu vas voir un visage noir ils ont dessiné au fouet au milieu de la mer le treizième apôtre donc allez dire à Paul et à tous les chrétiens qui n'est pas le treizième apôtre le treizième apôtre c'est notre père fondateur de Félix ou Fouette Bouagny voilà Paul c'est un musubateur ça c'est pas un débat Paul c'est un tricheur tout le monde sait ça quand même c'est l'ami intime de Paul c'est un badjoman c'est lui l'attrape Paul maintenant tout à l'heure je vais vous lire encore une autre histoire on a parlé tout à l'heure de l'histoire de Satan qui se promenait qui est venu trouver Dieu en train de causer avec les anges et puis bon ils ont commencé à causer tout ça machin je vais terminer pour vous dire que la seule fois où Satan a été chassé où il a été chassé du soi-disant paradis c'est quand il a voulu faire coup d'état il a voulu brigander l'enfant d'une femme qui était enceinte et tout ça c'était là là il y a eu parable entre lui le Michael les autres brindants selon la Bible ils se sont ils sont tapés tapés Satan c'est bon petit le Michael a été bon petit ils ont commencé le Nara mais le Nara était tendu tellement tendu donc c'était le mouvement le gilet de jambe le coup de terre le kakato le pandé donc comme ça ils ont frappé le kakato si Satan et puis Satan a fatat par terre voilà comment Satan et Samoura ont quitté le ciel selon la Bible bon quand ils parlent les gens pensent que ce truc bon attends je n'aime pas ça quand on parle là où pensez qu'on fait le truc on est en train de lire quelque chose qui est écrit tout à l'heure je vais vous lire encore une autre histoire l'une des histoires la plus triste que moi j'ai lu dans la Bible une histoire triste c'est tellement triste que moi-même ça me fait mal quand j'ai lu cette histoire je me suis dit mais c'est méchant c'est méchant c'est méchant je vais vous lire ça tout à l'heure je vais vous lire cette histoire là tout à l'heure vous conviendrez avec moi non seulement que l'histoire est triste et en même temps cette histoire elle est une histoire méchante dans ce coin Satan il a voulu s'accaparer de l'enfant dans l'Apocalypse maintenant les gens ils sont descendus ils ont sécurisé le mouchon avec son guerre donc le Niagra a commencé Satan a appelé tous ces bons petits dans l'Apocalypse ils sont venus ils ont pris position Michael aussi a appelé tous ces bons ils ont pris position donc c'était face à face comme ça et puis le Niagra a commencé le premier pandé que Satan a envoyé Mika a dribblé quand Mika a dribblé le Bonia a attaqué donc le Niagra a commencé ils se sont tapés pop pop yé non ouais c'est le vrai gilé les gens le vrai coup de tête le vrai kakato le vrai pandé c'est pas du jeu c'était chaud donc voilà comment ils ont Bougos Satan ils ont pouté ils ont tabac puis ils ont projeté par terre là-bas qui n'est pas là-bas donc voilà comment Satan est atterri à terre c'est pas parce qu'il a fait quelque chose dans la Bible non même si vous mettez Satan vous demandez Satan est-ce qu'il y a un coupable il va faire comme ça il m'a dit qu'il est innocent dans la Bible et effectivement il est innocent très innocent même il n'y a pas plus innocent que lui dans la Bible c'est ce qu'il disait tout à l'heure quand on est arrivé il me fait souvent pitié c'est vrai c'est un faux mort c'est vrai que c'est un mort bizarre mais quand même on ne peut pas me mentir s'il n'a pas fait quelque chose il ne faut pas me mentir qu'il a fait ça veut dire que ça veut dire que si on s'est limité à la Bible si le Coran n'avait pas été révélé en tout cas si avec la falsification de la Bible qui a eu lieu si les choses étaient restées comme ça vraiment c'est un homme non sérieux c'est le non sérieux même on va vous demander qu'elle s'est passé et puis vous lui aïsser vous allez dire non c'est lui la fête sortie à d'un hebdéjardin d'éden on dit preuve il n'y a pas le sépant il n'y a pas le sépant qu'est-ce que le sépant fait non c'est Satan qui te le sépant tout de tout bon ok voilà la malédiction des femmes voilà la malédiction de l'homme voilà la malédiction du sépant l'homme a pris sa malédiction la femme a pris sa malédiction le sépant a pris sa malédiction et Satan où est ça ? il n'y en a pas il est libre l'entrain se promène là l'entrain se promène là jusqu'à il vient il vient causer à Dieu et vous vous venez dit oui quelqu'un lui a fait quoi quoi mais Adjad Adjad dans la jardin mais lui même c'est pas même c'est à dire tu t'es muté là tu t'es muté non c'est ce roman c'est ce roman les gars en tout cas les chrétiens les juifs allez y demander pardon à Satan allez-y demander pardon à Satan vous avez menti sur lui vous avez menti sur Satan vous l'avez accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait dans la Bible allez-y demander pardon à Satan la seule personne qui peut parler de Satan le maudit c'est nous c'est nous on peut parler de lui parce que là nous on a l'acclaté des faits quand on dit c'est Satan on peut donner les preuves que c'est lui mais vous ne pouvez pas donner des preuves allez lui demander pardon à partir de 7 heures rassemblez-vous et allez-y demander pas entra non mais c'est Apocalypse 12 je viens d'expliquer là bon d'accord viens lire ça viens lire comme toi quand je parle là les gens pensent que ça bon je viens lire c'est pas grave Apocalypse 12 verset 1er il y a une petite il y a une petite urgence il y a pas de soucis alors Apocalypse 12 1er un grand signe parut dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds une couronne de 12 étoiles sur sa tête elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement un autre signe parut encore dans le ciel voici c'était le grand dragon le grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes non Satan attends Satan même où tu es quoi au juste attends tu es quoi même tu es serpent tu es dragon tu es un ange tu as sept têtes tu es quoi Satan 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 tu es quoi tu es quoi il faut nous dire que tu es quoi au juste tu es quoi bon si on dit que tu es un ange bon ici là on dit que toi tu as sept têtes depuis quand un ange a sept têtes depuis quand un ange est dragon tu es qui même les gars venez ici accusé venez ici venez nous répondre Satan là il est qui même venez ici venez ici vous exagères oh chevalier chevalier fallait apprendre ça voilà évangile Claudine qui est Satan même venez nous dire ça ici ferme la porte ferme la porte allo allo l'évangile Claudine est là est-ce qu'évangile Claudine est là oui allo allo comment vous allez ah je vais bien depuis quand je suis monté comment à quel moment je suis monté sur le live tout à l'heure même ah bon oui j'ai fait une demande ou c'est vous qui m'avez fait monter vous avez fait une demande ah donc c'est une erreur mais là je suis en pleine conduite oh là là désolé 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 non pas de soucis pas de soucis merci je suis en train d'écouter votre live ok il n'y a pas de problème merci alors donc Satan ici on dit c'est un dragon qui a cette tête on dit sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre souvent quand on attend un jour je me souviens il y a un disciple de Kako Philippe qui disait comme ça Allah dit qu'il prend les étoiles pour lapider les diables etc ouais une étoile qui est plus grosse que la terre comment cela est possible je lui ai donné ce verset là et là on dit il y a le tiers des étoiles qui étaient jetées sur la terre il faut m'expliquer quand vous ne comprenez jamais rien vous mélangez tout je tout il faut m'expliquer parenthèse alors le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté le serpent là bas on se retrouve à être dragon Satan qui es-tu il est Johnny tu es qui même qui es-tu tu es Satan tu es serpent tu es dragon tu es soleil tu es quoi même tu es oiseau ou bien tu es oiseau tu es quoi même Satan tu es quoi venez nous dire qui est Satan on va en comprendre alors elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations qui doit prêtre pardon toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu vers son trône préparé pour Dieu un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours la première fois que j'ai lu cette histoire je ne l'ai pas approfondie mais ça m'a fait penser automatiquement à Aga et Ismaël sans vous mentir ça m'a fait penser automatiquement à Aga et Ismaël Aga et Ismaël parce que dans l'histoire biblique sauf heureux de ma part celle qui s'est enfuie dans le désert avec son fils c'est Aga et Ismaël donc ça m'a fait tic 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 mais bon je n'ai pas je n'ai pas approfondi les recherches sur ça mais je me suis dit c'est pas Aga et sa maman même qui sont là la même mais je n'ai pas approfondi j'ai laissé ça comme ça donc si quelqu'un veut plus s'approfondir vous pouvez mettre attention faites très attention donc la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourri pendant 1262 il y eut guet dans le ciel écoutez très bien non il ne laisse pas affaire on est ensemble on est ensemble jusqu'en décembre on dit il y eut guet dans le ciel Michael et ses anges ont combattu contre le dragon et le dragon et ses anges combattient vous même imaginez un combat entre les anges et un dragon à 7 têtes ouais mangan mangan un dragon à 7 têtes avec des anges le combat et le dragon à 7 têtes a aussi ses anges vous même imaginez la grandeur du dragon imaginez le coup de queue le coup de pâte les crachements de feu du dragon imaginez le blocage des anges le blocage des anges vous même imaginez un peu cette scène là faites le film dans votre tête parce que ce film est irréalisable on ne peut trouver ça que dans la fiction c'est dans la fiction on peut réaliser ça là sous nos vrais vrais là on ne peut pas réaliser ça donc il y a eu le nyaga les deux boignons nyaga mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel donc voilà comment dragon satan bon il y a du quoi mais ouais dragon 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 serpent bon dragon serpent satan voilà ça c'est bon donc voilà comment dragon voilà comment dragon dragon satan serpent ok donc voilà comment dragon satan serpent s'est retrouvé à terre voilà comment dragon satan serpent et tous son boignons se sont retrouvés à terre sinon c'est pas parce que ils ont fait pécher Adam et Eve qu'on les a chassés ça ça n'existe ça ça n'existe pas ça ça n'existe pas dans la bible il n'y a pas ça là-bas c'est dans le courant où vous pouvez comprendre un peu tout ce qui s'est passé donc dragon satan serpent et tous son boignons ont été maintenant chassés ils n'ont plus eu de place au ciel voilà et il fut précipité le grand dragon satan serpent ancien appelait le diable et Satan donc c'est à partir d'ici là eux disent que voilà la preuve que celui qui était là-bas là c'était Satan n'allôment quand même tu lis ça là je sais tu as compris et puis tu en lis Genèse 3 là je sais tu as compris je sais tu as bien compris mais on va pas vous donner l'enseignement de ça où il y aura déjà à trop donner voilà donc dragon satan serpent a été chassé maintenant avec tout son boignons voilà comment ils sont descendus sur la terre voilà la cause voici la raison pour laquelle dragon satan serpent a été chassé avec son boignons voilà comment dragon satan serpent a rejoint la terre c'est pas à cause d'Adam et Ève c'est pas à cause d'Adam et Ève voilà comment dragon satan serpent est venu sur la terre Adam et Ève là c'est pas à cause de ça il faut retenir ça une bonne fois pour toutes maintenant on va on va lire cette histoire là parce que cette histoire là moi ça m'a ça m'a fait pitié franchement ça m'a fait vraiment pitié ça m'a vraiment fait pitié cette histoire et je vais la partager avec vous je vais partager cette histoire avec vous je vais partager cette histoire avec vous elle est triste mais on va faire avec donc si on vous dit comment dragon satan serpent est venu sur la terre selon la bible c'est dans apocalypse 12 à partir du verset 1er vous descendez vous allez voir comment dragon satan serpent est arrivé sur la terre ça fait trop pitié cette histoire là franchement ça fait pitié tapotons les laveux et partagés et puis on va lire l'histoire on va lire c'est une histoire qui est triste on va lire ensemble vous allez voir on a fini l'histoire de la promenade de satan on a fini l'histoire du niaga dans le ciel le premier et puis d'ailleurs le tout premier coup d'état c'est biblique c'est ce qu'on vient de lire l'apocalypse chapitre 12 verset 1er le tout premier coup d'état où un homme a voulu détrôner là c'est ça qui est là l'apocalypse chapitre 12 on a lu on n'a pas menti on a lu dragon satan serpent et son boignon ils ont essayé de faire marmaille quelque part là bas ils ont été frappés par les anges et ils ont été rejetés par terre bon tapotons le live on va lire maintenant la troisième histoire et puis nous tous on va faire analyse de cette histoire ah ouais c'est vraiment triste cette histoire la première fois quand j'ai lu cette histoire j'ai voulu même couler les larmes parce que je me suis dit mais un dieu ne peut pas accepter une méchanceté aussi non un dieu ne peut pas faire ça ne peut pas faire ça ne peut pas être juste jusqu'à ce niveau là prenez votre tabouret asseyez-vous confortablement si vous êtes bien assis vous me dites on est bien assis et puis on commence l'histoire tapotez l'écran tapotez si vous êtes bien assis et que vous êtes concentré on est assis on est concentré et puis maintenant on commence cette histoire triste là vous allez voir vous même tapotez l'écran ah mais c'est dragon Satan serpent Alice il dit mais c'est dragon Satan serpent qu'il voulait il voulait jouer au rôle d'accord donc tapotez ok d'accord ok alors l'histoire se trouve dans Genèse Genèse chapitre 27 c'est là-bas que se trouve cette histoire Genèse chapitre 27 à partir du verset premier écoutez attentivement cette histoire elle est triste très triste c'est une histoire méchante on lit Isaac je ne connais pas je ne connais pas le jour de ma mort maintenant donc je te prie prends tes armes ton carquois et ton arc Genèse chapitre 27 et ton arc va dans les champs va dans les champs et chasse-moi du gibier les gars écoutez très bien cette histoire parce que cette histoire va en même temps établi l'esprit l'esprit même des banaux Israël Genèse chapitre 27 va dans les champs et chasse-moi du gibier fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure écoutez bien Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esso son fils et Esso s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter puis Rebecca dit à Jacob son fils voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esso ton frère apporte-moi du gibier fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'éternel avant ma mort maintenant mon fils écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande va me prendre au troupeau deux bons chevraux j'en ferai pour toi j'en ferai pour ton père aimer comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort Jacob répondit à sa mère voici Esso mon frère est vélu je n'ai point de poil peut-être mon père me touchera t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction sa mère lui dit que cette malédiction mon fils retombe sur sur bon il n'y a pas dit sur toi sur toi Rebecca écoute seulement ma voix et va les prendre Jacob Allah les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait ensuite Rebecca prit les vêtements des sceaux son fils aîné le plus beau qui se trouvait à la maison et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet elle couvrit ses mains de la peau des chevrons son cou qui était sans poil et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé il vint auprès de son père et dit mon père et Isaac dit mais voici qui es-tu mon fils Jacob répondit à son père je suis Esso ton fils est né j'ai fait ce que tu m'as dit lève-toi je te prie assieds-toi et mange de mon gibier enfin que ton âme me bénisse Wallah je vous parle je suis en train de lire Wallah Allah il est témoin j'ai de l'âme aux yeux j'ai de l'âme aux yeux je suis en train de lire mais j'ai de l'âme aux yeux à cause de ce qui va s'en suivre enfin que ton âme me bénisse Isaac dit à son fils et quoi tu en as déjà trouvé mon fils et Jacob répondit c'est que l'éternel ton dieu l'a fait venir devant moi en plus il ment il ment sur le nom de l'éternel Jacob qui est ce Jacob selon la Bible qui est en train de mentir sur le nom de l'éternel Isaac dit à Jacob approche donc et que je te touche parce qu'il doute il veut s'assurer que c'est réellement Esso approche donc que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Esso ou non même Isaac doutait mais puisqu'il ne l'est plus il ne voit plus il ne voit plus approche donc il va te toucher il va voir si c'est réellement mon fils Esso vous savez pourquoi Jacob Isaac aimait Esso on va y arriver il ne le reconnut pas non Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains des Sos Allahu Akbar Allahu Akbar la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains des Sos il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient vélues comme les mains des Sos son frère et il le bénit et il le bénit il dit il dit c'est toi qui est mon fils Esso et Jacob répondit c'est moi Isaac dit serre-moi et que je serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse Jacob le servit et il mangea et il lui apporta aussi du vin et il but alors Isaac son père lui dit approche donc et baisse-moi mon fils Jacob s'approcha et baisa Isaac Isaac sentit l'odeur de ses vêtements puis il le bénit et dit voici l'odeur de mon fils comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre du blé et du vin en abondance que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi maudit soit quiconque te maudira béni soit quiconque te bénira Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'est-ceau son frère revint de la chasse Isaac avait fini de béni Jacob et Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'est-ceau son frère revint de la chasse ouais ouais c'est vrai c'est vrai Amara Mohamed c'est vrai mais c'est c'est vrai mais c'est 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 méchant en fait c'est trop méchant qu'est-ceau son frère revient de la chasse il fit aussi aimer qu'il apporta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse Isaac son père lui dit qui es-tu et il répondit je suis ton fils aîné et saut Isaac fut saisi d'une grande d'une violente émotion Isaac fut saisi d'une grande d'une violente émotion et il dit qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté je mangeais de tout avant que tu ne vins je l'ai béni je l'ai béni aussi sera-t-il béni lorsque ça dit voilà la partie même qui m'a touché la première fois que j'ai lu lorsque Esso entendit les paroles de son père il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père bénis-moi aussi mon père bénis-moi aussi mon père Isaac dit ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction n'est-ce pas les chrétiens qui nous disent que la ruse est du diable ce n'est pas vous qui nous disent que la ruse est du diable donc ça veut dire que Jacob est quoi selon la Bible Jacob est quoi Jacob est de qui selon la Bible c'est pourquoi toute cette histoire d'Israël dans la Bible est problématique toute cette histoire d'Israël dans la Bible est problématique regardez comment l'histoire regardez comment regardez comment ça fait pitié regardez comment Esso crie d'amertume père bénis-moi aussi bénis-moi aussi c'est-à-dire quand vous êtes en train de lire l'histoire mettez-vous dans la scène mettez-vous dans la peau d'Esso vous allez ressentir ce que Esso a ressenti vous en aurez même la chair de poule comme j'en ai actuellement vous allez ressentir la douleur d'Esso selon le test il cria avec amertume bénis-moi mon père bénis-moi aussi mon père Isaac répondit à Esso Isaac répondit et dit à Esso voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour ses serviteurs je l'ai pourvu de blé de vin et que puis-je donc faire pour toi mon fils que puis-je donc faire pour toi mon fils Esso je ne peux plus rien faire pour toi mon fils Esso Jacob m'a eu paruse Jacob et sa mère m'ont eu paruse je ne peux plus rien faire pour toi Esso imaginez la douleur d'Esso imaginez la amertume d'Esso imaginez ce que Esso pouvait ressentir à cet instant-là à ce moment-là imaginez ce qu'il pouvait ressentir mais ça les chrétiens n'en parlent pas aucun chrétien n'en parle de ça 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 passe sous silence ça ça passe sous silence ok Isaac la voix elle pleura bon moi il ne peut plus continuer cette histoire voilà je suis désolé je suis désolé c'est trop méchant Esso éleva la voix et pleura Esso éleva la voix et pleura il a commencé à pleurer pleurer quand c'est ça là ils font comme s'ils ne voient pas ils font comme s'ils ne lisent pas ils font comme même si ça n'existe même pas dans la bible une méchanceté pareille bon c'est pas un problème ça moi j'ai pas de problème avec ça que ce soit Esaü que ce soit Esso ça c'est votre problème bande de voleurs de bénédiction bande de tricheurs bande de tricheurs vous êtes des tricheurs vous êtes des tricheurs Esso éleva la voix et pleura Isaac son père répondit et lui dit voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère mais en errant librement ça et là tu briseras son jou de dessus son cou Esso conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni et Esso disait en son cœur les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère on rapporta à Rebecca les paroles d'Esso son fils aîné elle fit alors appel à Jacob son fils cadet et elle lui dit voici Esso ton frère veut tirer vagin sur toi en te tuant maintenant mon fils écoute ma voix lève-toi fuis chez Laban mon frère à Charan fuis et reste auprès de lui quelques temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait alors je te ferai revenir pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour Rebecca dira à Isaac je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Hes etc etc donc voici l'histoire de Jacob de Isaac Rebecca Jacob et Esso une histoire triste où la bénédiction de l'un fut volée par ruse satanique par Jacob et sa mère ils ont volé la bénédiction d'Esso par ruse satanique Jacob et sa mère et là il n'y a pas de problème aucun chrétien n'en parle ils sont tous heureux est-ce qu'un juif peut monter je vois juif pour la Torah s'il te plaît au nom de HM moi je te demande pardon il faut taper sur invitation s'il te plaît il faut monter j'ai besoin d'un juif même s'il te plaît par amour pour HM juif pour la Torah s'il te plaît par amour pour Yahweh par amour pour HM envoie invitation si tu es un véritable juif si tu as foi dans ta foi clique sur l'invitation et puis tu montes sur les lives s'il te plaît s'il te plaît on a besoin de comprendre pourquoi vous avez volé par ruse satanique la bénédiction des sceaux s'il te plaît envoie une invitation juste pour la Torah juif pour la Torah s'il te plaît monte tu ne monteras pas parce que tu sais que vous êtes des voleurs de bénédiction tu ne vas pas monter parce que tu sais tu sais que vous là mais il faut monter pardon il faut monter pardon juif pour la Torah invitation il faut monter on va montrer à la face du monde que vous êtes des voleurs de bénédiction et c'est votre attitude là qui continue jusqu'à aujourd'hui on regarde encore les faits vous continuez toujours de voler tout ce qui ne vous appartient pas vous volez seulement vous vous êtes des brigands vous volez par ruse satanique voici la preuve voilà ça on vient de lire envoie une invitation j'espère que c'est toi j'espère que c'est toi j'espère que c'est toi Seigneur oh c'est pas lui il a fui oh la 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 bon je vais prendre le frère qu'il y a là juif pour la Torah pardon il faut monter pour que le monde comprenne que votre attitude là c'est pas nouveau c'est depuis ce qu'on vient de lire votre attitude de voler votre attitude de vous imposer par la ruse par les malices c'est depuis là là voilà ça qui est là vous avez volé la bénédiction des sceaux il ne va pas monter au debout il ne montrera pas et aucun juif ne va monter sur ce live vraiment 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 que Dieu nous bénisse tous Amin Hachem il faut venir excusez-moi Hachem tu vois Ezan a vendu son droit d'un es mais il faut monter il faut monter à tôt il faut monter on va venir parler pardon ne reste pas dans les écritures sois courageux je ne peux pas juif la Torah sois courageux au nom de Hachem il faut monter si tu aimes vraiment la Torah si tu aimes vraiment Hachem envoie l'invitation et puis il faut monter sois courageux le problème nous dit que Esso a vendu son droit d'un es il faut venir ici maintenant on comprend aisément votre attitude quand vous allez dépositer les gens de leur terre de force on comprend vous avez toujours été des voleurs même dans le spirituel vous avez volé comment vous n'allez pas voler sur terre toi même tu as honte tu as peur même de monter tu as honte de monter tu as honte de monter parce que si tu montes tu rends encore deux fois honte pas besoin ça ne change rien tu crois à ça ou pas continue à enseigner c'est toi même toi même tu n'as même pas honte voleur de bénédiction voleur de bénédiction oh honte oh honte à toi et à toute ta clique voleur de bénédiction vous avez volé la bénédiction des sceaux et vous continuez toujours à voler ce qui ne vous appartient pas vous dépossédez les gens de leur terre vous volez tout par ruse satanique il faut monter si tu veux on monte tu montes et puis on parle d'Ismaël et d'Isaac bisime là je vais t'aplatir encore si tu veux là il y a 5K et sceaux et Jacob tu ne peux rien dire dessus si tu veux je te donne une opportunité tu montes on va parler d'Isaac et d'Ismaël d'Ismaël et d'Isaac monte on va parler de la messianité de Jésus il faut monter il faut monter tout ce que tu veux il faut monter on t'aimait un sujet il faut monter on va parler de la messianité de Jésus viens est-ce que Jésus est le Messie viens il faut monter avoir ton invitation